Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de recevoir Guinée Matem.com. On rappelle que vous êtes monsieur Moussa Solano, ancien ministre de la République. Alors, en 2000, la Guinée a subi une agression rébelle au long de ses frontières. Dites-nous, comment vous, vous aviez accueilli cette nouvelle ? Bon, je voudrais d'abord dire que le remerciement c'est à vous qui nous donne l'opportunité de nous exprimer sur cette page douloureuse de l'histoire de notre pays. Le 17ème de l'Église a toujours été le pays en retenant le souffle. Ils ont retenu leur souffle parce que la partie de la Guinée portière et de la Basse Guinée ont été simultanément attaquées par une rébellion rébelle le 1er au matin. En Guinée maritime, c'est Pamela, qui fut le théâtre des affrontements. Et en Guinée forcière, c'est Masadou. Masadou est un petit village qui se situe à une trentaine de kilomètres de Masanta et qui aussi connaît des marchés hebdomadaires, tout comme Pamela. ses agressions, ses attaques meurtrières ont eu lieu toutes les deux le même jour. et c'était dans ces deux villages, encore Pamela, une sous-préfecture et l'autre un village. Et ça a eu lieu le jour de marchés hebdomadaires. Ce qui signifie que le fait d'attaquer simultanément en Guinée forcière et en Basse Guinée des villages frontaliers de jour du marché traduit nettement qu'il s'agissait d'un plan préalablement établi et qui était exécuté avec beaucoup de municii. Donc, quand l'annonce a été faite, moi-même, j'étais à Gekédou, le président de la République, le général de la France, la France, la France, qui était au Maroc. Et donc, j'ai dû écouter ma mission à Gekédou pour rentrer précipitamment, on a pris. Le président a écouté sa mission et il est rentré précipitamment. Je ne voudrais pas que le président, que moi, je vienne trouver le président. C'est nécessaire que le président le prévoise sur place. Ce qui fut fait. Donc, à l'arrivée du président, nous avons pris les dispositions pour pouvoir organiser la riposte. Une riposte cinglante. Mais c'est peut-être mal connaître ce que c'est qu'une rébellion armée. Une rébellion est quelque chose de très, très, très organisé et qui ne quitte pas comme on le souhaite, comme on le veut. Parce que il ne combat pas, il ne combat pas de façon conventionnelle. Même si elle utilise des armes conventionnelles par moment, mais les méthodes qu'elle utilise sont des méthodes machiavéliques, sont des méthodes monstrueuses et qui sont de nature à traumatiser les populations, même si, par moment, elles ne tuent pas. Mais elles créent un traumatisme extrêmement grave. Et je dois dire aujourd'hui qu'avec le recul, ça a été un moment très difficile pour notre pays. Difficile parce que nous venions de sortir de la fin de l'exil des réfugiés à la République de Guinée. Je voudrais rappeler que les réfugiés libériens, séra-lionniens, ivoiriens étaient tous en Guinée ici suite aux atrocités qu'ils ont subies dans leur pays et qui étaient vraiment insoutenables et inacceptables. La Guinée donc est devenue le pays d'accueil, d'asile pour ses frères. Le président de la République a ordonné que l'on ne les accueille pas selon des normes du ACR, mais selon des normes africaines, suivant la tradition africaine, suivant l'hospitalité africaine. Ce sont nos frères qui sont en détresse et ils sont venus vers nous. Nous devons, notre rôle est de leur tendre les bras, de les recevoir avec beaucoup de générosité et beaucoup de chaleur. Ce qui a été fait de la part des Guinéens. Les Guinéens ont reçu leurs compatriotes, leurs frères, pas leurs compatriotes, mais leurs frères des pays voisins qui sont en détresse. et en ce moment-là, des villages frontaliers vers le Temesadou Agékédou et autres, Fangamadou, ont triplé de population. C'est-à-dire, si un village avait une population de 1 000 personnes, vous vous retrouvez avec 3 000, 4 000 personnes dans les villages. Et, tenez-vous tranquille, c'est que c'est la nourriture qui a été mise au grenier pour les populations qui y vivaient qui sera partagée entre tout le monde. C'était donc un fardeau difficile à supporter. Nous avons fait recours au ACR comme cela est de coutume. Partout où les réfugiés sont rentrés, eh bien, le ACR s'est intéressé à leur question pour aider le pays à supporter la charge des réfugiés. C'est vrai, la plus grosse charge, ce n'est pas automatiquement que les réfugiés prennent, je viens de vous dire. Les villages en basse guillemets ici étaient chargés. Également, les villages à Pamela et aux alentours étaient chargés comme je viens de décrire ce qui se passait dans les sous-préfectures de Djetidou et de certaines villas de Massante. mais n'oublions pas que la République de Guinée reste droit dans son nabit de panafricaniste. C'est-à-dire que c'est un pays qui a toujours volé au secours des autres, soit pour recouvrer leur liberté, soit pour recouvrer leur indépendance, soit pour les aider à le faire rapidement. Et cela, ça s'est manifesté sur plusieurs scènes africaines. Ce n'est donc pas aujourd'hui avec l'arrivée des réfugiés que la Guinée manquerait à son devoir. Avant l'arrivée des réfugiés, nous avons eu des signes et des signes annonciateurs de de ces attaques. Mais nous ne les avons pas considérées comme si c'était véritablement des attaques qui étaient en préparation. Moi-même, je me suis rendu un petit louris dans le four carrière ici, à Tassin et jusqu'au bord du fleuve qui nous, Marigot qui nous sépare avec la Céraleone et j'ai vu les actes meurtriers qui étaient causés sur les populations à ce niveau-là. Mais nous avons considéré ces actes comme étant des razzia à but alimentaire. Donc, c'était organisé par ces populations, par ces rebelles dans le but comme c'était des troupes en débandade. Alors, on a dit c'est certainement des gens qui sont sous aucun contrôle donc qui s'évadent et qui viennent dominer par la famine. Ils viennent donc tomber sur les villages qui sont riverains pour pouvoir trouver de quoi manger. Donc, la menace n'a pas été prise au sérieux. Donc, elle a été prise au sérieux mais nous n'avons pas compris cela comme étant une menace d'envergure. Cela a été prise au sérieux parce que nous avons mis une unité militaire c'est-à-dire un PA pour pouvoir surveiller cette activité à ce niveau-là. Mais, cela n'a pas cessé malgré la présence des militaires sur le terrain. Les gens, je vous l'ai dit, les rebelles ont des attitudes qui ne sont pas des attitudes régulières. Donc, ce sont des attitudes qui ne sont pas des attitudes conventionnelles par rapport à ce qu'on peut appeler la guerre. Quand on est sur le champ de guerre, ce qu'on doit respecter, ce qu'on doit faire, ce n'est pas ce comportement-là que les rebelles adoptent. Alors, s'il y a eu ces cas précédents, ces cas que nous avons vécu, eh bien, lorsque la rébellion s'est déclenchée, nous nous sommes rendus que c'était des précurseurs de cette rébellion qui était en préparation et que c'était des essais que l'on était en train de faire pour voir quel était le dégré de réaction, peut-être, de la riposte, quel était le dégré de riposte que la Guinée pouvait réserver un cas d'attaque d'envergure. Eh bien, nous avons vécu l'attaque d'envergure le 1er septembre sur deux fronts simultanément. La réponse a été... c'était la surprise. Je ne peux pas dire que la réponse a été immédiate, a été décisive, parce que la surprise a fait que sur le champ, nous avons perdu beaucoup, parce que c'était... ils sont tombés sur des villageois qui ne sont pas armés. Donc, dans un village comme Masadou, où il n'y a pratiquement aucun agent de sécurité, il est difficile qu'on dise vraiment comment... il est difficile de dire cette population de ces cannibales qui sont rentrés de façon féroce. Alors, 50 personnes ont été tuées le même jour et ils ont été tous conduits dans une force sceptique, dans une force commune. Et nous sommes venus voir les lieux. C'était pitoyable, c'était pathétique. Mais cela ne faisait que grandir notre conscience, que remonter notre courage et notre détermination à pouvoir faire en sorte que cela ne s'accepte pas. Déjà, la Guinée a été victime d'une agression rebelle le 22 novembre. Nous l'avons repoussée de façon énergique. 1970. 1970. Le peuple de Guinée l'a repoussée de façon énergique, de façon déterminante. Cela a été vécu, cela a été dit, toutes les institutions internationales l'ont vécu et ont salué la bravoure du peuple de Guinée. Et on peut dire que c'est le peuple, la population de Conakry qui est sortie, qui est sortie massivement pour bouter hors de sa capitale ses ordres de mercenaires. Cela a été fait ainsi. Et je crois que c'est cela que nous avons, c'est cet ADLM, nous l'avons toujours. Et je crois que ça a pris parce que ce que nous avons vu à Pamela, ce que nous avons vu à à à Massadou et la répétition la répétition qui a eu lieu sur Degedou, sur Massadta, qui sont des villes qui ont été attaquées. Degedou, par exemple, deux fois. Massadta, une fois. Mais c'est des attaques terribles. Et tout ça était vraiment devrait encore nous pousser à aiguiser notre détermination, à aiguiser la réponse. donc les rebelles ne se sont pas arrêtés au fait d'attaquer deux fois Degedou, d'attaquer Massadta, d'attaquer plusieurs fois Pamela, plus de 15 fois Pamela. Mais ils ont eu notre prudence de venir s'installer à Yendebilegou, coupant ainsi la route entre la forêt et la capitale. ça, ça devenait quelque chose de plus sérieux. Ça devenait une situation canulante, grave. Il fallait absolument opérer de manière à les sortir de là. Ce qui a été fait, l'armée, c'est comme à son habitude, a pris ses responsabilités et toutes ses responsabilités pour goûter hors du territoire les rebelles de Yendebilegou, de Dikebou, de Pamela. Justement, quelle a été la force de cette armée pour le faire ? Eh bien, la force de l'armée, c'est qu'elle a été appuyée par des jeunes. Nous avons organisé dans chaque village les comités villageois de défense. Et ces jeunes gens, ils connaissent les pistes. Ils sont frontaliers. ceux qui viennent les attaquer, ils les connaissent. Ces rebelles-là, ils les connaissent. Donc, ils se connaissent entre eux. Donc, ils sont tous des riverains. Ils se croisent dans des manifestations dont ils organisent habituellement. Donc, lorsque les uns sont dans des positions aussi dangereuses qu'être rebelles, alors ceux qui ne le sont pas identifient tout de suite ceux qui le sont. Alors, je crois qu'ils ont été avec l'armée ils ont aidé l'armée sur le terrain et ça a permis de... En point de vue, nous avons mobilisé plus de 23 000 jeunes. Et à l'époque, on les appelait des jeunes volontaires. Oui, c'est des jeunes volontaires. Absolument. C'est des... Les jeunes volontaires étaient dans le comité villageois de défense. On les a appelés le comité villageois de défense de la patrie mais parce qu'en ville aussi, c'était le même comité qui était organisé. 23 000 jeunes ont été organisés à Conakry. Les 23 000 jeunes n'avaient pas de fusil. Mais c'était quoi ? C'était l'identification de ceux qui avaient des attitudes quelque peu dangereuses. Ceux qui pouvaient montrer un aspect qui ressemblait à celui d'un rebelle. Parce que le rebelle, c'est celui qui cache l'arme sous le boubou et qui vient causer avec vous, qui retrousse bien ses manches, mais après qu'il vous brandisse cette arme-là et le met contre vous. Alors c'est ça le rebelle. Donc, il fallait mettre les jeunes dans les quartiers, dans les... partout à Conakry pour que des informations sur les groupes qui se constituent remontent et que des dispositions soient prises pour disperser ces groupes-là, les identifier et savoir c'est quoi ces groupes, le contenu c'est quoi, qu'est-ce que les groupes veulent faire, où ils veulent en arriver. Alors je crois que ça aussi, ça a été d'un très grand poids sur les élections. Mais, sur le plan international, nous avons été appuyés par la communauté internationale, même si nous n'avons pas été financièrement très appuyés, mais nous avons été appuyés par des résolutions qui ont été prises à l'honneur contre les rebelles, par ceux qui, la façon dont les gens ont été punis après, les seigneurs de guerre ont été tous punis. On l'a vu, voilà, on l'a vu à la haie et tout. Donc, ça n'a pas été une peine perdue pour nous. nous nous sommes battus et on a vu le fruit de notre combat, de notre bataille, de notre lutte. Et nous nous sommes allés au ACR, donc à l'exécutif, à l'ex-com, l'exécutif du ACR plusieurs fois, pour pouvoir défendre la cause, pour pouvoir expliquer les faits, pour pouvoir, si vous voulez, indexer les commoditaires et dire leur nom. Bien que sur ces scènes-là, on ne dit pas le nom d'un pays, on ne dit pas le nom de quelqu'un, mais nous, guinéens, nous avons indexé les noms, on a dit les noms de ceux qui étaient derrière ces jours-là, nous les avons indexés. C'est eux qui sont les tueurs. C'est eux qui sont ceux qui dressent les jeunes contre les guinéens, contre la Guinée. C'est eux qui violent nos frontières et qui rentrent sans autorisation. Nous, le chef de l'État a dit, pas de poursuite. Nous ne traverserons jamais notre frontière, mais nous défendrons nos frontières et ne laisserons jamais un centimètre de notre territoire à la portée de qui que ce soit. Donc ça, ce sont des consignes qui étaient claires et l'armée a défendu ça avec beaucoup de discipline et de respect. Donc aujourd'hui, nous disons que nous sommes pratiquement, nous sommes avec le recul. C'est l'histoire que nous sommes en train maintenant de faire par rapport à cette question. Nos pensées vont toujours vers ces victimes malheureuses. Ces victimes malheureuses qui ont perdu leur vie innocente qu'elles étaient pendant ce combat, pendant ces agressions. elles ne s'y attendaient pas. Je prends l'exemple d'une femme qui venait de Masanta et qui avait sa petite fille qui est partie au marché de Masadou parce que c'est la rentrée des classes. Sa fille, sa petite fille a laissé sa mère à Konakri ici. Elle est venue auprès de sa grand-mère pour connaître un peu le paysage, pour connaître les parents et tout. Et elle est venue faire les vacances comme cela se fait dans beaucoup de familles. Et au terme des vacances, elle devrait retourner. Donc, c'est les vacances tirées à leur fin. Et la maman a dit « Bon, la vieille, on va aller au marché. Toi aussi, tu vas voir ce que c'est que le marché et on va faire des emplaites là-bas parce que c'est le marché. On va faire des emplaites là-bas et puis tu vas rentrer ces jours-ci à Konak retrouver ta maman. Ils sont venus. Et c'est ce jour-là, malheureusement, que l'agression a eu lieu. Et l'agresseur de la vieille femme qui m'explique le fait, l'agresseur connaît la vieille femme. elle est une vendeuse de friperie. L'agresseur lui dit « Tu auras ta vie saut parce que tu as été gentil à mon endroit. Tu m'as fait beaucoup de bien. » Mais pendant qu'il disait ça, il avait déjà la main sur la gâchette et il achetait la vie de la petite qui était agenouée auprès de sa caméra. C'est une scène pathétique pitoyable et indescriptible. mais c'est ça aussi l'horreur que les rebelles ont le courage d'opérer, ont le courage de poser à des personnes et qui ressentiront toute leur vie ce drame, cette situation malheureuse. Donc voilà, en fait, des situations pareilles. Il y en a eu beaucoup. Je connais des grands religieux dont l'enterrement était difficile parce que comment faire ? Ils sont tombés dehors, on ne peut pas sortir. Vous voyez la situation. Ce sont des choses difficiles à expliquer. La façon dont le peuple a vécu ce moment est difficile. Beaucoup ont bougé, se sont exilés. mais les Guinéens, l'agression rebelle, c'est que notre exil, ça se fait à l'intérieur. Donc nous nous faisons l'immigration d'une préfecture à une autre où c'est plus paisible. Mais il nous est difficile d'aller ailleurs. C'est pourquoi au cours de cette interview que vous m'accordez, il est toujours important d'appuyer la question de la paix, de ne jamais l'oublier, de savoir que la paix doit rimer avec toutes les activités que l'homme mène dans sa vie. Parce que tant qu'il est en paix, il a encore la possibilité de penser à des projets. C'est la paix qui met en péril toute l'entreprise que l'on peut mettre dans sa tête, tout l'échafaudage que l'on peut mettre dans sa tête pour pouvoir réussir quoi que ce soit. Mais quand la paix existe dans un pays, on a la possibilité de penser à un développement. Le développement, il est donc, si vous voulez, lié à la paix, s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Il n'y a rien. Alors, je le disais tantôt, je dis la paix, c'est comme la santé. Ne compte pas beaucoup. Parce que si vous n'avez pas la paix, je ne sais pas à quoi vous pensez réellement. C'est le cas recouvré de la paix. D'accord, monsieur le ministre, après cette agression, est-ce que le gouvernement avait pu tirer un bilan humain, économique ou matériel de ces agressions ? Bon, j'étais le président du comité de crise de cette agression. Nous avons, nous ne pouvons pas aujourd'hui parler de toute la péripétie de l'agression. Nous n'avons pris que, de façon grosso modo, nous avons fait, nous avons peint de façon grosso modo ce qui s'est passé au cours de l'agression. Le bilan, je crois qu'il faut le faire à tête reposée. C'est le 1er septembre 2000. Nous sommes en 2020, ce qui fait 20 ans. Chacun écrit. Et ce sera ça, le vrai bilan. Le gouvernement aurait pu, peut-être, se réunir pour voir qu'est-ce que nous avons perdu. Qu'est-ce que nous avons eu. Et comment nous devons nous préparer, désormais. Et qu'est-ce que nous devons préparer. Et puisque l'agression nous a surpris, pourquoi il y a eu surprise ? Parce que nous sommes un État. Mais je dois dire que nous n'avons pas fait ça en gouvernement. Nous ne sommes pas réunis pour pouvoir tirer absolument les leçons de l'agression. Mais le chef de l'État a donné des instructions à un certain nombre de ministères techniques qui sont dans le domaine économique, de pouvoir réfléchir sur l'impact de l'agression sur notre économie, sur notre culture, etc. Donc, d'analyser ces faits. Peut-être que ceux-là ont dû analyser et déposer. Nous n'avons pas, sauf si ça s'est fait à mon déçu, mais nous n'avons pas débattu de ces questions, de cette analyse-là, à un conseil ministère. Donc, aujourd'hui, je crois que ce n'est pas encore tard d'en parler. Ce n'est pas encore tard de pouvoir réfléchir à ces questions. parce que ce sont des questions extrêmement importantes compte tenu de ce que cela représente dans la vie de notre nation. Nous sommes un peuple, nous sommes une nation et nous sommes dans le concert des nations. Aujourd'hui, nous sommes dans la démocratie représentative. cela signifie que nous avons des engagements, cela signifie que nous avons des responsabilités, cela signifie donc que nous avons de la réflexion profonde à faire sur un certain nombre de choses dans ce dont nous sommes en train de débattre. Chaque étape de l'histoire du peuple doit être considérée comme quelque chose que l'on doit prendre en main et cela doit être un outil pour la génération vécue. Parce que c'est toutes mes références. L'agression, nous l'avons vécue. Nous disons pourquoi nous avons été agressifs. C'est ça aussi la question. Mais pourquoi nous avons été agressifs ? Est-ce que on nous en voulait ? Est-ce que c'est nous qui en voulions aux gens ? Mais pourquoi de toutes les façons nous avons été agressifs ? Je crois que c'est une situation qui est extrêmement importante et sur laquelle nous devrions réfléchir. D'accord, monsieur le ministre. Vous vous posez la question et cette question continue à revenir sur les lèvres. Les Guinéens ne savent toujours pas qui était derrière ces attaques. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous dire puisque vous étiez quand même au sein du gouvernement qui était derrière ces attaques ? C'est facile de dire aujourd'hui qui était derrière ça plus que ceux qui ont été sanctionnés. Ils ont été sanctionnés pour ça. c'est à eux de donner leur colistie, ceux avec lesquels ils ont organisé cette agression. Mais est-ce que la CPI qui a condamné les gens peut faire un retour à la Guinée de tous ces dossiers pour dire voilà, nous avons jugé mais voilà les vrais commanditaires de l'agression de l'autre pays. Mais quand on regarde l'agression de la Guinée, on se rend compte que c'est un vaste programme de déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest parce que ce n'est pas que la Guinée qui était dans cette situation. Vous avez vu la Sierra Leone a commencé, le Libéria, la Sierra Leone, ensuite la Côte d'Ivoire, la Guinée et puis bon et où encore ? Vous avez vu le Sénégal, vous avez vu le Mali, vous avez vu même la Gambie et avec les problèmes qui sont survenus là-bas et tout. Donc c'était la Guinée Bissau, j'allais oublier. Donc c'était un plan de déstabilisation de la Guinée qui a été mis en place. Alors, donc, est-ce que les commanditaires on peut les dévisager aujourd'hui ? En tout cas, certains sont dévisagés. Est-ce que tous peuvent être dévisagés ? Ils se sont limités à ceux qui sont là où ils sont. Ils se sont limités à ceux-là. Est-ce qu'il y en a d'autres ? On ne sait pas. Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres ? On ne sait pas. Est-ce que c'est les seuls ? On ne sait pas. De toutes les façons, ceux qui ont été punis. Nous nous rejouissons de cela. Nous saluons cette mesure. Parce que ceux-là ont organisé des personnes qu'ils ont, si vous voulez, dressées comme des féroces pour pouvoir venir violer notre territoire et s'attaquer à nos biens et vraiment faire de la Guinée ce qu'ils ont voulu faire. Mais ce qu'ils n'ont pas triompé. Le peuple de Guinée est plus héroïque que ça. Et donc, c'est ça aussi qui est la grande leçon qu'on dit. Ce qu'ils ont voulu faire est une chose. là où nous sommes arrivés, en est une autre. Où nous sommes arrivés, c'est que c'est les rebelles eux-mêmes qui ont renoncé à attaquer désormais la Guinée. Donc ça, c'est une leçon importante que l'on tire. Parce que la rébellion aurait continué si les rebelles étaient décidés à continuer à venir violer le territoire guinéen. Mais eux-mêmes ont renoncé. Compte tenu de la façon dont la riposte a été finalement organisée. Et lorsque la Guinée a retrouvé tous ses repères et s'est dit bon, maintenant nous sommes sur le front véritable du combat contre cette rébellion, les rebelles ont compris que nous avions affaire à un pays organisé et à un pays qui sait ce qu'il veut. À partir de ce moment, il fallait faire un repris. C'était une déconvenue totale pour la rébellion donc il n'était plus possible pour elle de pouvoir continuer le combat. C'est une grande leçon que l'on tire et là on dit que quand même nous avons des ressources, nous avons de l'énergie, nous avons des capacités intellectuelles, nous avons des capacités militaires et nous avons des possibilités de pouvoir nous défendre à n'importe quel moment. Mais il faut maintenant que tout cela soit, si vous voulez, modulé de manière et organisé de manière à ce que ça puisse être, ça puisse répondre de façon pronte à chaque moment dont on a besoin de cette réaction. C'est là le vrai problème maintenant. Sinon, en réalité, ce qu'il faut pour pouvoir se défendre existe, mais comment il faut faire le déclic au moment opportun, voilà, c'est ce qui nous a manqué et c'est ce qu'il faut rechercher. D'accord, monsieur le ministre, on vous pose la question parce que vous avez vous-même parlé de l'agression 70, c'est vrai, nous on n'était pas encore nés, mais nous avons compris à travers l'histoire que les gens expliquent qu'à l'époque on avait pu quand même identifier certaines complices de l'intérieur du pays qui ont participé à ce mouvement. Pourquoi pas pour cette agression de l'Ipa-Senseil ou bien que quand il y a une attaque de César, il y a toujours des complices à l'intérieur. Vous, vous étiez ministre de la République, certainement vous avez des informations. C'est quelques personnes au moins qui faisaient partie de ce groupe. Complices à l'intérieur, oui. C'est ce que vous voulez dire? Oui. Vous voulez dire quoi? J'ai dit que les complices, il n'y a pas de complicité. Ceux qui sont les auteurs ont été arrêtés et ils ont été punis sur insistant de la Guinée qui a saisi toutes les instances internationales. Et ce sont les instances internationales qui ont travaillé au coup d'un coup de serré pour aboutir à ce résultat. On ne pourrait pas demander mieux. Peut-être qu'on peut demander mieux mais c'est ce qu'on a eu. Donc, on se contente de ça parce que nous ne sommes pas les instances internationales, nous sommes instances nationales. Nos instances nationales se limitent à leur portée. On ne peut pas aller plus loin que ça. Donc, nous avons fait ce que nous pouvons faire. Si on avait pris des gens à l'intérieur ici qui étaient des complices à ceux-là qui sont à l'extérieur, eh bien, on aurait continué maintenant à creuser la situation pour savoir pour quelle cause cela est arrivé. Mais il n'y avait pas de complices intérieurs. Nous nous sommes donc organisés en un bloc compact pour résister à l'agression. D'accord. à l'époque, nous, j'étais là à Conakry en vacances, mais il y avait quelqu'un qui s'est nommé Mohamed Fofana, Mohamed Lamine Fofana, je crois, qui faisait office de parole de cette rébellion. Un jour, nous l'avons écouté à la radio, il a dit qu'ils vont déjeuner à Conakry. Nous-mêmes, on avait eu peur. Est-ce que vous êtes informés qui était ce Mohamed Lamine Fofana, par exemple, vous savez, quand il y a des situations de ce genre, il y a beaucoup de paroles. Il y a des gens qui sont émivrés ou qui sont peut-être en rogne contre des dirigeants de leur pays et qui veulent profiter de cette occasion pour pouvoir marquer un coup. Ça peut arriver. Que ce Mohamed Lamine, Fofana, qui a dit qu'il va venir déjeuner, c'est comme ça qu'on vient déjeuner dans un pays. Bon, il l'a dit. lui, il voulait tout simplement dire que maintenant, ils vont venir faire ce qu'ils veulent. C'est ça, venir déjeuner, ils vont venir faire ce qu'ils veulent, ils vont mettre le gouvernement à terre, etc., etc. C'est ce qu'il a voulu dire. mais qui est Mohamed Lamine, Fofana ? Il a parlé une fois sur RFI, il dit qu'il est le porte-parole. Mais on l'a entendu. On l'a entendu, nous tous. Moi, c'était le président du comité de crise. Il n'avait pas cherché à savoir qui était-il. mais ce n'était pas nécessaire. Il dit qu'il vienne déjeuner. On n'a pas besoin d'aller, d'aller, de payer des gens ici pour aller chercher Mohamed Lamine, Fofana à Bamako. C'est à partir de Bamako qu'il parlait, non ? Bon, il a parlé à partir de Bamako. On n'a pas besoin parce qu'à partir de Bamako, nous n'avons enregistré aucune rentrée de rebelles. Aucune rentrée de rebelles. Aucune. Nous avons enregistré des entrées de rebelles à partir de la Sierra Leone et de l'Iberia. Nous n'avons pas enregistré la rentrée de rebelles en provenance du Mali ni du Sénégal. Donc, s'intéresser de façon particulière à un Mohamed Lamine Fofana et laisser les vrais problèmes que nous avions au moment où on nous disait que les rebelles sont en passe d'attaquer la façade maritime de la capitale, est-ce que c'est Mohamed Lamine Fofana qu'il faut écouter et s'occuper de son cas ou bien chercher à protéger la façade maritime de Conakry ? Mais c'est ça. Au moment où on nous dit, non, les gens, ils veulent passer, ils vont rentrer par Mamou et ils vont rentrer par Mamou et venir couper le pont pour ne plus, pour couper la capitale du reste du pays. Le pont de Linsan. Le pont de Linsan. Et les gens, il y a, 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 comment on appelle celui-là ? Vous êtes de Mamou ? Je suis de l'Abbé. Moi, vous êtes de l'Abbé, vous ne connaissez pas Mamou. Il y a un village dont on parle, j'ai oublié le nom, on dit, c'est par là-bas qu'ils vont passer. Ce n'est pas Ourekaba. Non, pas Ourekaba. C'est loin de Ourekaba. D'ailleurs, on a, après, après l'agression, on a ouvert la piste rurale de ce, de ce, de cette zone-là. Donc, mais, finalement, où les gens sont passés ? Ils sont passés par Kasadou. Ils sont passés par Kasadou et Gengenou et ils sont rentrés à, 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 il faut s'occuper de quoi ? Le Mohamed Lamine Foufara qui est pratiquement un papillon qui survolait dans les choses là-bas et qui n'avait pas de représentativité réelle. C'est ça la perception, c'est-à-dire c'est une façon de distraire les gens à partir de la perception et les détourner de l'essentiel. Et nous, nous n'allons pas nous distraire par la perception, et nous détourner de l'essentiel. Nous allons suivre l'essentiel, nous allons voir l'essentiel, c'est quoi, quel est le contenu de l'essentiel. Et c'est ça, c'est ce qu'on a fait et c'est pourquoi nous avons réussi. Si on avait suivi Mohamed Lamine, Foufana, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 20 ans, oui, Mohamed Lamine, Foufana se déclarera lui-même, quand il verra le poids de ce qu'il a dit, alors qu'il ne représentait absolument rien, peut-être que la folie va le prendre pour dire, puisque c'est une folie qu'il a lui, il va le prendre là-bas pour dire, oui, moi j'étais là et c'est nous qui avons fait ça. Ça, c'est pas moi. Parce qu'il s'agit d'un pays, il ne s'agit pas d'une personne, il s'agit d'un pays. On ne prend pas des engagements de ce genre. On ne désorganise pas son propre pays dans le but de faire quoi ? On ne va pas en lutte, en combat, en guerre contre son propre pays. On ne fait pas ça. Parce que ça, ça ne paye jamais. Mais il parlait au nom des rebelles quand même, c'est lui qui était là et copier son pouvoir. Alors s'il parlait, il y a, le dit d'ailleurs qu'il y a certains qui sont autoproclamés même aux sièges de l'RPG pour dire que nous avons effectivement participé à ce répélement. Oui, mais alors, là, moi je ne peux plus à partir de ce moment-là ce que je pouvais dire. S'il y a des gens qui ont participé qui sont là, qui ont participé à cette rébellion, moi je ne suis pas de gouvernement. Ce n'est pas la capacité de pouvoir les présenter ni aux procureurs ni de mener une quelconque poursuite à leur endroit. En ce moment, nous n'avons jamais senti le RPG ni de près ni de loin dans cette affaire. D'accord, monsieur le ministre, depuis cette agression, des villes comme Guikédou n'arrivent toujours pas à se relever. Il faut le constater et le dire clairement. Selon vous, qu'est-ce qui a manqué jusqu'à maintenant ? C'est-à-dire, c'est quand quelqu'un qui s'est l'heure d'une très grande maladie, ne vous levez pas et retrouver la plénitude de vos sens en un temps record. Vous prendrez du temps. Guikédou ne se relève pas, c'est vrai, mais je crois que c'est un problème de planification nationale. on verra, on saura que Guikédou a souffert de l'agression et que Guikédou a perdu beaucoup de choses et la préfecture a été construite par la CR et ça, j'en sais quelque chose parce que c'est nous qui avons mené les démarches à ce niveau-là. Donc, aujourd'hui, on se... on se... c'est bien qu'il y a eu ça au moins que l'ACR nous a fait ça. Il y a eu des écoles qui ont été construites et beaucoup d'écoles n'ont pas résisté. Donc, ce genre d'équipement n'a pas été fait avec beaucoup de... avec toute la technicité que cela devrait révéler et retirer. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que ce qu'il faut, il faut tenir compte de cet aspect-là. Il y a des villes qui ont été victimes de cette agression et qu'elles ne l'ont pas cherchées. C'est une histoire du pays. Ceux qui nous ont agressés sont en prison. Ce n'est pas à eux qu'on va dire venez réparer ce que vous avez daté. Sinon, dans les conditions normales, les dommages et les intérêts, c'est à leur charge. S'ils ont détruit des choses, ils ont envoyé des gens qui sont venus faire des destructions. Mais de moi, c'est intéressant. Mais nous sommes obligés, le pays est obligé de s'intéresser à ça et de s'en occuper. Donc, si tel est le cas, c'est au gouvernement aujourd'hui, dans sa planification d'en tenir compte. D'accord. Et de savoir que Frécaria, dans beaucoup de ses préfectures, a été victime de ça. Frécaria, de ses sous-préfectures, j'allais dire, Frécaria, Frécaria, dans ses sous-préfectures et dans sa ville, a été victime. Frécaria, Frécaria, a été victime. Frécaria a été victime. Donc, ce sont des lieux qui nous devons, sur lesquels il faut avoir un oeil et essayer de réagir si les moyens de l'État le permettent et les moyens de l'Ordre le permettent parce que c'est petit à petit que l'on fait. Tout ne peut pas être fait globalement. Si on fait quelque chose cette année, l'année prochaine quelque chose, en quelques années, l'essentiel aura été fait. D'accord, Monsieur le Ministre. La Guinée est aussi ce pays qui est connu comme étant un pays qui oublie très vite son histoire. Comment comprenez-vous que 20 ans après ce douloureux événement, que personne n'en parle de ce sujet et voilà, on reste là comme si de rien n'était ? Oui, parce que c'est votre rôle vous les journalistes de pouvoir réveiller justement la conscience des uns et des autres, réveiller l'esprit des Guinéens par rapport à leur histoire. Vous êtes la mémoire collective. Si vous êtes venus à moi aujourd'hui, demain je peux ne pas être là, mais ce que nous disons aujourd'hui, ça sera là et les gens qui verront et comprendront ce qui s'est passé en ce moment. Nous saurons qu'autour du président lancé à compter, il y avait l'État-major mais il y avait un comité de crise qui avait été mis en place pour bouter les mercenaires hors de notre territoire. Nous comprendrons voici les péripéties que nous avons vécues dans ce combat contre les rebelles. Ils comprendront que la rébellion, voilà la description que j'en fais, que ce n'est pas une... la rébellion n'engage pas un combat conventionnel, mais c'est un combat si vous voulez très machiavélique qui contourne, qui est au détour de tous les combats, de toutes les procédures conventionnelles, de toutes les techniques conventionnelles. Alors, donc ils comprendront aussi que nous avons résisté, que nous avons défendu notre pays. Si à l'opposé Mohamed Lamine était guinéen, on ne sait pas. Mohamed Lamine Foufana, on ne sait pas. Si le guinéen signe l'est pas. Si Mohamed Lamine Foufana, lui, il s'est illustré comme étant le porte-parole de cette rébellion qui a voulu plier enjoncle la Guinée, alors nous, nous sommes levés comme des dignes fils de ce pays pour défendre notre pays. Et c'est nous qui avons raison. Ce n'est pas Mohamed Lamine. Sur ce plan, il n'aura jamais raison. Nous ne souhaitons pas que ce soit à refaire, mais si c'était cela, si c'était cela, si vous voulez, sa vocation, eh bien, on dit qu'il n'aura jamais raison. Et le mieux qui revient au meilleur sentiment, le meilleur sentiment, c'est d'adopter son pays, l'aimer et le servir. Le servir loyalement. C'est ce que nous demandons aux binéens. Si nous oublions notre histoire, ce n'est pas que nous oublions notre histoire, c'est le travail de l'élite qui n'est pas organisé. C'est l'élite qui doit prendre en charge l'histoire de son pays et présenter l'histoire de son pays dans le beau drap. Montrer les parties qui sont sombres. Montrer les parties qui sont religiantes. Montrer les parties guères et prouver aux gens que nous n'avons pas été que des moments difficiles. Nous avons eu aussi des moments de gloire, des moments de hauteur et montrer tous ces aspects-là. Alors, l'élite a une responsabilité grande. Mais tout ça, nous l'avons compris. C'est pourquoi nous avons accepté en ce moment les radios privées. Les radios privées, ce n'est pas seulement que vous fassiez le commerce, la publicité. Non. Si toute votre vocation c'est d'aller, comme vous vous dites, à la radio commerciale, télévision commerciale, c'est la publicité, vous n'aurez pas atteint votre but. Parce que, au-delà de ça, c'est vrai, vous devez vivre de ça, mais au-delà, il y a la vie de la guillemets. La vie de la guillemets, c'est tout ça. Il y a son passé qu'il faut mettre en attelage avec le présent si nous voulons faire un sursaut national. Si on n'arrive pas à le faire, nous serons toujours en train de rechercher le chemin. Mais le chemin, il est là, il est à notre portée, mais il faut savoir comment le trouver. Le trouver, ce sera en harmonie, en osmose, avec l'ensemble des éléments qui constituent notre mission et qui ont des capacités de pouvoir apporter quelque chose à notre nation. Voilà ce point d'attendre de chacun de nous. Donc, vous, vous avez un rôle prépondérant à jouer. L'histoire, elle restera ce qu'elle est. et l'histoire, c'est les événements, c'est les faits. Ce sont ces événements-là qu'il faut replacer. Ceux qui dominent l'histoire du pays présentent ces événements à leur manière. À leur manière. Un événement dans lequel vous êtes un héros, on vous présente dans cet événement comme un laquet. Et qu'est-ce que vous voulez ? Et on prend un autre héros, un faux héros, on en fait un héros. Celui qui n'a jamais vécu l'événement, qui le lit, pour lui, qui est un héros, c'est celui qu'on a présenté. Mais le vrai héros, c'est celui qui est le laquet. Mais c'est donc la domination culturelle. Si nous ne dominons pas notre culture nous-mêmes, et que nous soyons les vrais responsables de ce que nous vivons et le présentons au monde, et bien c'est d'autres qui vont le présenter au monde à la façon dont ils venaient. Et ce ne sera pas salutaire pour nous. Voilà. M. le ministre, le pan de cette histoire, c'est l'assassinat de l'officier Sama Panival Bangura au front. Est-ce que vous avez des informations sur ce qui s'est passé ce jour-là ? Non, mais... Oui, médium formation, c'est quoi ? C'est le champ de guerre. Sama Panival, parce que les gens sont rentrés à Madinahoula. Vous savez, ils ont dit qu'ils vont ouvrir un front sur Madinahoula pour sortir sur Kinya. C'est-à-dire, il y a beaucoup de sorties qui étaient envisagées. Je viens de vous parler de la façade maritine, je viens de vous parler de choses, de Mahmoud, et à Farana, où on devrait sortir aussi. Alors, Sama Panival est partie pour défendre à Madinahoula. Mais, ils ont été pris dans un... Comment ils ont dit ? Dans une ambuscade. Dans une ambuscade. Ils se sont retrouvés dans une ambuscade. Et ça ne pardonne pas. C'est payé cash. Et comme c'est lui qui était là, beaucoup de soldats ont été bousillés. qu'est-ce qu'il pouvait ? Il n'entendait plus que son tour. Et c'est ce qu'il fut fait. Donc, Sama Panival est mort. Au combat. On ne peut pas dire autre chose. On n'a pas d'autres informations. On ne peut pas dire que quand il allait au combat, il savait qu'il allait mourir là-bas ou qu'il y a eu des complicités au sein de son groupe avec lequel il est parti. C'est là-bas où il y a eu des choses. Non. Il a été pris dans la bouscade. Il a été tué. Et c'est ça. Et pourtant, c'est que les gens disent qu'il y a eu des complicités au sein de son groupe. Ça, ce n'est pas remonté à notre niveau. Le chef-président de la communauté de prison, s'il y a eu des complicités au sein du groupe, ce n'est pas remonté à notre niveau. C'est toujours possible parce que, vous savez, dans un combat, les gens qui vont, tant on les bousille comme ça, de façon globale, on ne sait jamais comment ça se passe. dans un combat, c'est ça. Merci.